J'ai retenu un passage qui fait suite à cet épisode de la manne que nous avions lu au mois d'avril. Après s'être plaint de ne pas avoir à manger, le peuple va se plaindre d'avoir soif. Voici ce que nous lisons au chapitre 17 du livre de l'Exode. « Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sine selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Rephidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi ? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ? » Le peuple était là, assoiffé, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? » Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferais-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » « L'Éternel, dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il appela ce lieu du nom de Massa et Meribah, parce que les Israélites avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières. Au Cantique 403, nous aurons les mots et la mélodie pour faire le lien entre ce passage et ce baptême qui vient d'être célébré. Cantique 403, strophe 1, 2, 3. Chantique 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 403, strophe 1, 2, 3. Sous-titrage MFP. Éternel, que ta parole parle à notre cœur et nous dise ta tendresse et ta joie pour nous comme pour ce monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers frères et sœurs, j'ai choisi ce texte biblique en pensant aux parents de Nicolas, et à vrai dire à nous tous. Car pour ma part, il me semble que ce récit biblique parle d'une chose aussi décisive qu'universelle, du moins dans notre société, la crise d'adolescence. Oui, il me semble que le peuple hébreu manifeste ici une forme de crise d'adolescence. Et c'est ce à quoi le texte biblique veut réagir. A quoi reconnaît-on qu'il s'agit d'une crise d'adolescence ? C'est bien à la réaction de ceux qui tiennent lieu de parents, Moïse. Moïse qui se tourne vers Dieu à la manière des parents d'adolescents, qui lèvent les yeux au ciel en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire de lui ? » Si Moïse est hors de lui, s'il n'en peut plus de ce peuple qu'il a libéré de l'esclavage, c'est parce que les hébreux n'en finissent pas de se lamenter, tout en ne faisant strictement rien pour arranger la situation. Ici, ils ont soif, mais ils ne vont rien faire pour trouver de l'eau. Quelques siècles plus tard, Moïse aurait très bien pu leur dire « Tu vas dans la cuisine et tu ouvres le robinet. » De même qu'au chapitre précédent, lorsqu'il est question de la manne, et que les hébreux se plaignent de ne pas avoir à manger, Moïse aurait pu leur répondre quelques siècles plus tard de se lever et d'aller ouvrir le frigo, voir s'il était encore plus excédé « Tu n'as qu'à aller faire les courses. » Le peuple hébreu est à ce moment de sa construction personnelle, qui va le faire passer de sa condition d'enfant, qui reçoit tout de ses parents, des personnes qui l'entourent, à la condition d'adultes qui se prennent en charge, qui agissent sur le cours des événements pour obtenir ce dont il a besoin. Le peuple hébreu est à ce moment de sa vie, que nous appelons l'adolescence, et qui consiste notamment en une prise de conscience de besoins vitaux auxquels il faut satisfaire, et qui ne sont pas simplement manger et boire, s'habiller, avoir un toit. Il découvre la nécessité de s'organiser, de se prendre en charge et de faire face à des problèmes qui jusque-là étaient le domaine réservé des parents. Le peuple hébreu a soif, nous dit le texte. Mais cette soif n'est pas simplement une question physiologique. Il n'est qu'à aller à l'autre bout du texte biblique, lorsque Moïse frappe sur le rocher pour en faire sortir de l'eau, pour bien comprendre que l'eau n'est pas de l'eau, du moins pas au sens de H3O+, OH-. De même, la soif du peuple hébreu ne se limite pas à la soif d'une boisson fraîche. Bien d'autres choses se jouent en eux, dont la soif est l'expression possible. Le peuple a soif de ce qui fait la vie dans son aspect le plus intime. Le peuple hébreu a soif comme les adolescents ont soif de vivre, ce qui s'exprime d'abord par un grand manque. L'adolescent manque de tout, ou plus exactement, il ne sait pas où trouver ce dont il a profondément besoin. Alors que l'eau est là, à proximité, nous dit le texte, il n'y a qu'à faire quelques pas et agir. Cela signifie que les adolescents ont besoin d'être rassurés sur l'avenir, sur leur avenir. Car ils ont bien conscience que c'est leur vie qui est en jeu ici. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Egypte ? Pour nous faire mourir ? » C'est bien la question de la vie qui est en jeu, et pas simplement d'une contingence passagère, la soif. Les adolescents se sentent menacés, même s'ils essaient de manifester une grande assurance, une sorte de superbe, face à leurs parents. « Car rien ne va de soi. L'avenir n'a rien d'assuré pour eux, bien au contraire. Tout est menace. Rien ne va comme ils voudraient. Même leur corps ne répond pas à ce qu'ils espèrent. Tant de choses leur résistent. À commencer par les résultats scolaires, parfois, qui ne peuvent être bons qu'à la condition qu'on donne un petit peu de sa personne. Je referme aussitôt la parenthèse, c'est le temps des vacances. Profitons-en. L'adolescent est évidemment bouleversé comme l'est le peuple hébreu. Parce que l'adolescent est sur le point de sortir de la pensée magique qui pose qu'il suffit de penser quelque chose, de prier, pour que cela arrive. Mais pour franchir cette étape décisive, il doit passer par ce moment affreux, angoissant au possible, de lâcher cette pensée magique qui l'assurait d'un bonheur total, absolu, pour faire l'apprentissage de la liberté, la liberté réelle qui consiste à être responsable. Toute transition est difficile, car il s'agit de lâcher la certitude de ce que nous avons pour s'en remettre à l'espérance de ce qui est possible. Et ce passage si délicat nécessite de sérieux points d'appui, c'est le sens de la suite de ce passage. Dans ce texte biblique, c'est Moïse qui tient lieu de points d'appui. Et c'est la raison pour laquelle les hébreux vont s'en prendre à lui. Ils s'en prennent à lui parce qu'ils savent qu'il est capable de tenir bon. S'ils s'en prennent à lui, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura du répondant. Lorsque Moïse affirme qu'ils vont finir par le lapider, nous retrouvons la réalité vécue par ses parents qui disent, avec une autre image biblique, qu'ils se font littéralement crucifier par leurs enfants. Et voilà qui est heureux. C'est le processus de mort et de résurrection, qui bien sûr, dans ce cadre, est de l'ordre du symbolique, et donc qui est extrêmement structurant. Par attaque frontale successive, les adultes sont le vis-à-vis sur lequel on se construit de manière paradoxale. A la fois, les adolescents ont besoin des ressources des adultes. C'est le sens de ce texte de Pierre Fattes, notamment, et de tout ce que nous pouvons prodiguer. A nos adolescents. Et dans le même temps, ils doivent se mettre à voler de leurs propres ailes, comme on dit. S'affranchir des parents, agir par eux-mêmes, se lancer dans l'aventure de la vie, et peut-être parfois, comme l'hôte, ne pas se retourner. Avant de quitter le nid familial, les adolescents ont besoin de leurs adultes, comme d'une base arrière, dans laquelle ils peuvent avoir confiance pour se réfugier en cas de problème. Et pour fonder cette confiance, qui ne saurait être aveugle, sans quoi elle serait juste une sorte de fanatisme, ils ont besoin de tester les parents. Ils ont besoin de vérifier qu'ils sont fiables, qu'on peut compter sur eux en cas de coup dur. Alors, ce que nos traductions appellent tentation pourrait être tout aussi bien rendu par test. Mettre quelqu'un à l'épreuve. Mettre quelqu'un à l'épreuve, c'est vérifier qu'on peut compter sur lui. Et voilà ce que font les Hébreux. Ils contestent Moïse, et ce faisant, ils testent l'Éternel. Est-ce que c'est du roc sur lequel on peut bâtir sa vie ? Si Moïse semble craquer un peu, près qu'il est à envoyer tous ses adolescents aux Britannées militaires, l'Éternel tient bon et va conseiller Moïse avec sérénité. La réaction de l'Éternel consiste à affermir Moïse dans sa démarche pédagogique. La prière ne produit pas une résolution immédiate au problème, mais nous permet de mieux orienter notre réaction. La première consigne, c'est « traverse » devant le peuple. Ce verbe « traverser » est un verbe bien connu des hébraïsants. C'est le verbe « avare » qui signifie aussi bien « traverser » que ce mot qui donnera le mot « hébreu » tout simplement. Être hébreu, c'est « traverser », c'est être un traversant. Cela signifie que la première invitation faite à Moïse est de réinvestir l'identité du peuple, de ne pas être dans une logique de face-à-face, mais de compagnonnage. Rejoins le peuple. Rejoins-le dans ses préoccupations fondamentales. Revisite l'identité du peuple. Retrouve ses racines. Retrouve ce qu'il est, au lieu de t'opposer frontalement à lui. Et puis, ce verbe signifie quand même « traverser ». Et pourquoi ne pas le traduire par « transcender » ? « Transcender » est un terme théorique qui ne peut pas exister dans la langue hébraïque, qui utilise les images de la vie quotidienne. Traverser, c'est aller au-delà. Et c'est bien cela, « transcender ». Transcendent les faces du peuple, pour être au plus proche du texte hébreu. Autrement dit, offre-leur une autre représentation d'eux-mêmes. L'Éternel demande à Moïse de transfigurer le peuple, de lui permettre de se penser autrement. Oh oui, c'est bien le temps de l'adolescence. C'est la fameuse métamorphose du vilain petit canard, en sublime signe blanc, majestueux. Aide le peuple à franchir cette nouvelle étape de son histoire. Aide-le à traverser les prémices du jour d'un à venir, pour faire un pas de plus vers la terre promise, celle de la vie en plénitude. Rejoindre et dépasser. Renouer le lien et donner plus à espérer. Vaste programme. A la fin de ce verset de consigne, nous avons ce verbe hébreu, Alar. Le verbe Alar signifie aller. C'est traduit par avance. Et cela nous met aussi sur la piste de la loi, de la Alara. Ce mot qui désigne cette partie du Talmud, qui, avec la Gemara, donne l'interprétation de la loi, de la Torah. La Alara, c'est la loi qui est digérée. C'est la loi que nous nous approprions. C'est la loi que nous n'avons plus simplement sur les lèvres, capable de pouvoir jeter quelques versets bibliques sur toutes les bonnes ou mauvaises actions. C'est cette loi qui transpire à travers ce que nous sommes et qui n'a pas besoin de se dire pour être. Il s'agira d'éduquer au sens de faire cheminer le peuple de telle manière qu'il intègre la loi. Ce qui est une condition sine qua non pour devenir adulte. Et entre les deux, conseil de famille ou conseil presbytéral est prise du bâton avec lequel Moïse avait frappé le Nil autrefois. Cela rappelle que la communauté éducative vaut mieux que le face-à-face stérile. Et c'est là aussi que parrains, marraines et de façon générale, grands-parents, amis, ont leur place dans l'éducation de nos jeunes pousses. Quant au bâton, il fait référence à ce moment où Moïse devait convaincre le pharaon du bien-fondé de son projet de faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. C'est au chapitre 7 du livre de l'Exode. Frapper le Nil pour en faire un fleuve invivable à ce moment-là de l'histoire. C'était une démonstration de force pour confirmer que l'avenir appartenait bien à Moïse et aux siens. Ici, face à l'angoisse de ce peuple d'adolescents, Moïse est invité à brandir une nouvelle fois ce bâton, à en frapper un rocher sur lequel se tient l'éternel, ce qui signifie un autel au sens religieux du terme, un autel où avaient lieu les sacrifices, c'est-à-dire où avaient lieu la communion. Un autel, c'est ce qui assure la communion entre le divin et l'humain, entre l'éternel et l'homme, entre nous et notre accomplissement. Cela signifie redire autrement l'horizon vers lequel notre vie peut nous conduire. Ce bâton est utilisé lorsqu'il s'agit de convaincre, de donner à penser ce vers quoi nous devons nous rendre. Et bien ici, Moïse se saisit de cet outil pédagogique et l'utilise autrement. Il ne se contente pas de répéter, il redit autrement, il réinterprète cet objectif pour le rendre compréhensible à celui auquel il s'adresse. Traduire à nouveau le sens que peut avoir la vie pour ce peuple d'adolescents apeuré par la vie, apeuré par son avenir, ce peuple qui a l'impression de se faner, d'être incapable de la moindre floraison, incapable du moindre bon fruit. Et l'éternel inspire Moïse dans son rôle éducatif pour reformer une communauté positive autour de ces jeunes Hébreux qui se dessèchent. Et l'eau jaillit, l'eau vive vient étancher la soif de ceux qui n'arrivent pas encore à s'abreuver à la source de la liberté et qui ont besoin d'être pris en charge encore une fois, encore un peu, avant de pouvoir se prendre en main et de faire histoire, de faire leur propre histoire. Vous l'avez entendu, ce lieu a été nommé Massa et Meribah, ce qui signifie tentation et contestation. ces noms ne sont pas péjoratifs. Ils ne sont pas le moment, ils ne sont pas le souvenir d'un moment funeste de l'histoire du peuple hébreu. De même que l'adolescence n'est pas un moment de notre vie qu'il faudrait oublier ou dont nous devrions avoir honte. Ces noms, Massa et Meribah, tentation et contestation, inscrivent dans notre mémoire l'impérieux besoin de tester nos points d'appui et d'entrer en débat avec ce qu'on nous propose comme des évidences qu'il faudrait accepter sans broncher. Bien sûr, qu'aucune évidence n'est à accepter sans broncher. En ne s'en tenant pas à ses seuls instincts, en ne s'en tenant pas à ses réactions épidermiques, Moïse répond favorablement à ses sollicitations en rejoignant les hommes et les femmes dans leurs préoccupations fondamentales, en les transfigurant de telle manière qu'elles se portent sur ce qui est à venir au lieu de se concentrer simplement sur leur manque du moment. Elle se concentre désormais sur toutes ces promesses que contient la vie, sur cette richesse en abondance que recèlent tous ces lieux de communion avec l'éternel, figurés ici sous la forme d'un rocher qui rappelle le mont Horeb, le lieu du dialogue intime avec l'ultime, le lieu de la rencontre entre le fini et l'infini, le lieu où notre angoisse se métamorphose en confiance dans nos capacités à nous tenir sur la terre des hommes libres. Quelle belle période que celle de l'adolescence. Dans une certaine mesure, je vous envie un peu encore car cela, de tous les possibles. Quelle belle période que celle de l'adolescence qui laisse entrevoir les charmes incommensurables d'une vie vraiment débridée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'adolescence